bonjour les amis aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle machine c'est une sorbetière de la marque secotech c'est le gelacy 1200 touch ice cream maker c'est une machine à glace avec compresseur d'une capacité de 1,2 litres et qui est à commande tactile pour commencer on va déjà déballé le carton et on va découvrir le produit ensemble et en même temps on va faire des glaces et vous allez voir que ça va être très rapide là dans notre carton il y à la notice d'utilisation en plusieurs langues et il y à des schémas qui vous explique bien l'utilisation de la machine ensuite à l'intérieur il y à une spatule en silicone et une cuillère à glace que voici et je vais sortir la machine c'est une machine assez jolie mais elle est un peu grande quand même elle prend de la place sur le plan de travail là vous avez le moteur ça ça tourne à l'intérieur de la machine ça va faire tourner notre glace en fait et ici voilà un couvercle transparent à l'intérieur comme ça on peut voir la glace et ça c'est son bol qui va refroidir la glace elle a une capacité de 1,2 litres donc maintenant déjà pour commencer je vais laver toutes les pièces pour pouvoir faire notre première glace ça va être très facile car je vais vous montrer une astuce de faire une glace avec déjà quelque chose de tout près que vous avez à la maison j'ai lavé toutes les pièces je les ai bien séchées on va les remettre à sa place notre bol il s'installe facilement ensuite je vais bien essuyer les autres ustensiles de la machine et on va les reposer à sa place voilà ça s'installe très bien on va remettre aussi le moteur qui tourne la glace et on va brancher le câble d'alimentation là vous avez un écran tactile il y a le start stop et là on peut choisir les menus il y a trois sortes le premier c'est pour faire des glaces le deuxième c'est pour refroidir ce que vous allez mettre dans la machine et le troisième c'est juste pour faire tourner là je vais vous faire une glace avec tout simplement une crème dessert au chocolat vous allez voir ça va être très facile je vais ouvrir le couvercle et on va le verser à l'intérieur et on va le programmer en mode glace pour commencer il est il est déjà programmé à une heure moi ma conserve elle fait environ 400 grammes 450 grammes donc ça fait pas beaucoup mais déjà c'est pour vous montrer le côté pratique sinon vous avez plein de recettes de glace fait maison il suffit de le faire et de le mettre dans la machine et elle va vous faire la glace en 30 minutes moi ça m'a pris 40 minutes on referme bien on remet le moteur à sa place comme cela et on va appuyer sur le premier et on fait start ça va durer une heure on laisse faire la machine il n'y a rien de spécial à faire entre temps j'ai contrôlé ça faisait à peine dix minutes et on voyait que la machine avait bien refroidi et le produit à l'intérieur commençait à s'épaissir moi j'ai tout simplement utilisé une crème dessert que j'avais à la maison pour vous montrer que on peut faire des glaces tout simplement aussi bien avec une crème anglaise ou bien avec un pudding assez liquide vous pouvez transformer ce que vous avez sous la main en glace avec cette machine là au bout de 42 minutes ma glace était déjà prête je vais vous montrer la consistance après avoir arrêté la machine on enlève le moteur et le couvercle et voici le résultat c'est devenu une vraie glace sans rien ajouter aux crèmes dessert vous pouvez faire la même chose avec des yaourts fruités il suffit de mettre dans la machine et de le programmer vous allez voir en très peu de temps vous allez avoir des glaces comme vous voyez la consistance est impeccable le goût était délicieux je n'ai pas eu besoin de rajouter quoi que ce soit et chez vous vous pouvez faire pareil il suffit de prendre par exemple du flan de le mettre dans la machine et vous allez obtenir une glace à la vanille et au caramel voilà c'est aussi simple que ça et pour laisser une glace au frais il faut choisir la deuxième option du milieu qui va jusqu'à 30 minutes c'est à dire qu'avec ce programme vous allez garder votre glace au frais et avec le premier programme c'est pour justement faire tourner maintenant que notre glace est bien prête je vais la mettre dans un bol pour le mettre au congélateur tout simplement là dedans c'est une boîte du perroir toute simple on va le vider et je vais le garder dans mon congélateur ou bien tout simplement le consommer tout de suite grâce à la spatule on arrive bien à gratter le bol comme vous voyez j'ai une glace avec une texture impeccable voilà c'est aussi facile que ça et comme je vous ai dit vous pouvez faire pareil avec du fromage blanc avec des yaourts fruités des yaourts à la vanille ou bien tout simplement avec de la crème et des fruits comme ça vous allez avoir des sorbets aux fruits on lave toutes les pièces et on les remet à sa place tout simplement la spatule et notre cuillère et je vous remontre ma glace au bout de cinq minutes dans le congélateur elle a encore une meilleure texture vraiment une glace délicieuse je vous conseille d'essayer de faire exactement pareil avec cette machine et vous allez gâter tout le monde vous invitez vos enfants autant vous pouvez faire des sorbets avec des fruits ou bien des glaces avec des crèmes dessert comme j'ai fait aujourd'hui ensuite on referme et on garde ça au congélateur comme c'est une boîte du perroir elle ne prend pas l'air donc il va rester bien frais donc voilà je vous ai présenté la machine à glace de la marque secotec en bas de la vidéo je vous laisserai un lien pour ceux qui sont intéressés et qui veulent commander il suffit de cliquer sur le lien et vous allez aller sur le site de secotec il y a plein d'appareils très intéressants n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne youtube n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt